Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Flo Yoga. On va pouvoir commencer cette séance en étant assis en tailleur, vous pouvez poser les mains sur les genoux et on va venir tout doucement fermer les yeux. On vient ici relâcher entièrement son corps, relâcher ses épaules, ses bras, ses jambes en dedans. On vient relâcher également son esprit. On vient penser uniquement à sa respiration, à ses inspirations et à ses épaules. On vient inspirer profondément par le nez et expirer profondément, bouche ouverte, bouche fermée, ou par le nez. Vous choisissez en fonction de ce que vous avez envie aujourd'hui, à cet instant-là. Le plus important ici, c'est de bien respirer et de bien relâcher tout son corps à chaque expiration. Vous êtes bienvenidos. Le plus important ici, c'est de bien respirer et de bien respirer et de bien respirer. Vous pouvez penser à un regard de vous. Il est bien respirer et de bien respirer. Vous pouvez aussi voir ça et de bien relâcher tout son corps à chaque fois. Relâchez entièrement vos épaules, relâchez vos bras, vous sentir complètement détendu et relâché. Reconnectez-vous à vous-même, à votre corps, votre esprit, votre respiration. Vous êtes ici là et maintenu, sur votre tapis, dans votre corps. Et tout doucement, à la prochaine expiration, vous allez pouvoir revenir vers les yeux. On va venir débuter tout de suite cette pratique. Donc, on reste ici assis en bailleur. On peut venir poser les mains derrière soi pour une deux mains bien à plat, sinon on y arrive, sinon on reste sur le bout des doigts. On va venir ici inspirer et expirer, on pousse vers l'avant, on relâche votre tête vers l'arrière. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on inspire et on inspire. Revenez au centre, replacez vos mains sur les genoux. On va venir tout de suite déviter cette pratique. On va se mettre à quatre pattes pour monter tout de suite dans le chien tête en bas. Donc, ici, à quatre pattes, le regard entre les mains. On va encrocher tout de suite ses orteils dans son tapis. On va prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on monte en chien tête en bas tout de suite. Le regard entre les genoux, entre les cuisses. On peut venir bouger une jambe après l'autre, si on le souhaite. On vient tout doucement déverrouiller ses jambes. C'est important ici de toujours venir déverrouiller vos jambes, suivant votre activité, suivant le moment où vous faites cette pratique. Si vous le faites au réveil, vous avez encore les muscles tout en dormi. Si vous le faites après une longue journée, peut-être assis derrière un bureau, vous n'allez pas bouger forcément beaucoup vos jambes, votre corps de manière générale. Donc, c'est important de vous mobiliser tout doucement sans le brusquer. Et on va venir inspirer. On lève la jambe droite vers le ciel. Le regard entre les mains. Et à l'expiration, on amène le pied droit entre ses mains. On vient placer le pied gauche à 80 degrés dans la même ligne que son pied droit. On va bien, on vient. On finit la jambe droite à 80 degrés. On est bien, on va dans la posture. On passe la main droite à l'intérieur de son pied droit. Et on va venir ici ouvrir le bras gauche vers le ciel. On prend le temps de bien respirer, d'inspirer, d'expirer profondément. Et à la prochaine expiration, on tombe son bras dans son épaule. On vient enlever le bras gauche au-dessus de l'oreille, au-dessus de la tête. Et donc, pareil, on suit du regard notre main gauche. Et on va venir expirer. On amène notre bras gauche vers l'arrière. On amène notre main gauche dans notre dos. On garde toujours la même posture au niveau des jambes. Et on va venir passer son bras droit sous sa jambe droite. On va essayer d'attraper ses mains ensemble. Et on va essayer d'amener le regard en direction de l'épaule gauche. On prend le temps toujours de bien respirer. Et à la prochaine expiration, on relâche une main. On repose une main après l'autre. De chaque côté de son pied droit. On vient tourner son pied gauche dans son tapis. Et on va mettre notre jambe droite vers l'arrière. Pour se placer tout de suite en chien-tête en bas. On relâche notre dos, notre tête, notre nuque. On prend le temps ici de bien respirer. On commence cette pratique de manière assez intensive. Et on vient à nouveau prendre une grande inspiration. On lève cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. On amène le regard entre les mains. Et à l'expiration, on amène son pied gauche entre ses mains. On place notre pied droit à 90 degrés dans la même ligne que notre pied gauche. On vient bien plier sa jambe gauche à 90 degrés. On passe la main gauche à l'intérieur de son pied gauche. Et on vient tout de suite ouvrir notre bras droit vers le ciel. Et on amène notre regard en direction de la main droite. On prend le temps ici de bien respirer, d'inspirer et d'expirer profondément. Et à la prochaine expiration, on vient tourner son bras dans son épaulier. On amène le bras droit au-dessus de la tête. Au-dessus de l'oreille. Et pareil, on suit. Tu regardes sa main droite. Et à la prochaine expiration, on vient amener son bras droit vers l'arrière. Et on vient passer notre bras gauche à l'intérieur de notre jambe gauche. Et on vient amener le regard vers son épaule droite. On prend le temps toujours de bien respirer. On relâche surtout pas sa respiration. Et on vient expirer. On relâche ses mains une à une de chaque côté du pied gauche. On vient tourner son pied droit dans la même direction. Et on vient tout de suite se replacer en chien détendant. On relâche bien ses bras, ses mains. On prend le temps de bien expirer. Et à la prochaine expiration, venir reposer les genoux au sol. On va venir faire une petite pause. S'asseoir sur ses talons. On relâche bien. Relâchez les bras au-dessus de la tête. Relâchez tout son corps. On prend le temps ici d'inspirer et d'expirer profondément. A la prochaine expiration. A la prochaine expiration. On remercie les bras. On relâchez le temps. A la prochaine expiration. bien se placer à capathe à nouveau sur son tapis donc on prend le temps de bien s'en fallait à capathe sur son tapis on va venir encore une fois travailler notre dos travailler notre mobilité mais travailler aussi notre stabilité donc pour ça on va venir à inspirer on va commencer on va lever la jambe gauche vers le ciel et on va venir à l'expiration amener notre bras droit vers notre pied gauche on va essayer d'attraper les deux ensemble on va essayer de lever le plus possible notre jambe gauche et on va venir ici et d'ouvrir le plus possible notre buste vers l'extérieur gauche et on expire on repose notre genou au sol notre main au sol on va venir faire la même chose de l'autre côté donc on vient à inspirer on lève notre jambe droite vers le ciel et à l'expiration on va essayer d'attraper notre pied droit avec notre main gauche et comme tout à l'heure on a essayé d'ouvrir au maximum notre poitrine vers l'extérieur gauche et on expire on relâche on va bien le repère une deuxième fois de chaque côté donc ici on essaie de monter toujours un petit peu plus nos jambes vers le ciel donc on inspire on lève la jambe gauche et à l'expiration on vient traper sa jambe gauche avec la main droite on va essayer de pousser le plus possible notre jambe vers le ciel on garde ici notre stabilité et on expire on relâche on relâche on relâche et on va venir encore une fois une fois de l'autre côté on inspire on lève la jambe droite et à l'expiration on vient traper sa jambe droite avec sa main gauche on essaye de pousser le plus possible vers le ciel et on expire on relâche et on expire on relâche et on va venir encore une fois expirer relâcher on relâche et on revue la jambe gauche au sol et on relâche et on relâche et on relâche et on ener Çünkü avec les autres Zero Us Dein Et à la prochaine expiration, tout doucement, on se replace à quatre pattes. On vient crocher ses orteils dans son tapis et on va venir tout de suite en chiant et tomber. On prend le temps de bien respirer, d'inspirer, d'expirer pour au fond des mains. Et à la prochaine expiration, on amène le regard entre les mains et on vient marcher tout doucement à l'avant de son tapis et on relâche tout son corps vers l'avant. Et à la prochaine expiration, on déroule le dos vert, terre après vert, terre pour la tête en garde. Et on se retrouve ici en table à salle. On va rester ici pour quelques respirations, on prend le temps de bien inspirer, de bien expirer. On relâche vraiment toujours ses écoles, les bras le long du corps, le dynamique jusqu'au bout des doigts tout en étant détendu et relâché. Et on va venir à la prochaine expiration, amener les mains devant la patrie. On va venir inspirer, on lève les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, venir décoller les mains ensemble et venir se brancher vers l'arrière. On relâche entièrement tout son corps vers l'arrière. Et on expire, on relâche vers l'avant cette fois-là. On essaie de relâcher entièrement tout son corps vers l'arrière. On va venir inspirer, se placer dans le dos droit. Et expirer, encore une fois relâché. Et à la prochaine expiration, on pose les mains bien à la place au sol. On vient amener les jambes après l'autre vers l'arrière. On vient expirer, on descend la poitrine entre les mains. Et on vient inspirer au bras. Et on expire, je tiens tête en bas. Donc, vous êtes ici en chair, tête en bas. On va venir inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. On va venir ici détendre un petit peu la hanche. On va venir faire du petit cercle avec la hanche. Dans un sens, puis dans l'autre. On prend le temps de bien respirer. Et à la prochaine expiration, on va venir avec notre jambe droite vers l'arrière. On vient tendre notre jambe gauche vers l'arrière. Et on va venir prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant. On relâche entièrement tout son corps vers l'arrière. On essaie d'être le plus détendu et de relâcher possible. On a déjà pu faire cette posture sans mobiliser vraiment la hanche et le bassin, comme lorsqu'on est en chien tête en bas. On va peut-être observer qu'on est là peut-être un petit peu détendu et relâché en un dos. Et prochaine expiration, on vient tout doucement se relever. On vient tendre notre jambe gauche derrière et on va venir tout de suite se replacer en chien tête en bas. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient prendre une grande inspiration. On lève la jambe gauche vers le ciel. Et on va venir ici mobiliser notre hanche. On vient faire des ronds dans un sens, puis dans l'autre. Et à notre prochaine expiration, on amène notre jambe gauche vers l'avant. On tendre notre jambe droite vers l'arrière. On vient prendre ici une grande inspiration. Et à l'expiration, tout doucement, on relâche tout notre corps vers l'arrière. On essaie d'être le plus détendu et relâché possible. À chaque expiration, on essaie de relâcher toujours un petit peu plus la posture. On attend toujours de bien d'inspirer, d'inspirer et d'expirer profondément. Et à la prochaine expiration, tout doucement, on vient se relever. On ne va pas venir se replacer en chien tête en bas. On va ramener nos deux jambes l'une avec l'autre. On va venir se placer sur les genoux, les bras le long du corps. Et on va venir à la prochaine expiration. On met les mains devant la poitrine. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on vient descendre une main, puis l'autre, vers le pied. On vient attraper nos talons si c'est possible. On donne un relâche de la tête vers l'arrière. Et on reste ici. Et tout doucement, à la prochaine expiration, on remonte tout doucement. Et on va venir, encore une fois, s'asseoir sur ces talons et relâcher tout notre corps vers l'avant. On prend le temps de bien respirer, d'impiler, d'expiler profondément, de relâcher tout notre corps. Et à la prochaine expiration, on va venir se relâcher, on va venir s'asseoir avant d'ailleurs. Vous allez pouvoir venir vous munir d'une sangle si vous en avez. On revient bien s'asseoir avant d'ailleurs. On va venir régler notre sangle assez serré. Et donc, vous allez placer votre sangle, donc, vous la placez autour de vous, vous la placez au niveau de vos lombaires. Donc, essayez de ne pas mettre la boucle au niveau de vos lombaires pour ne pas vous faire mal. Et vous allez donc l'étirer devant vous. Et vous allez essayer de placer vos pieds, vos pointes de pieds sous la sangle. Donc, comme ça, ça va venir exercer une petite pression au niveau de votre patient. Vous allez venir vous allonger tout doucement. N'hésitez pas à resserrer peut-être un petit peu la sangle si vous en ressentez le besoin. Et vous restez ici. Donc ici, vous allez avoir la sangle qui va maintenir vos lombaires. Et qui va venir étirer et soulager tout le bas de votre dos. Vous restez ici pour quelques respirations. Prenez le temps de bien inspirer, de bien expirer. Il ne faut pas que la sangle soit trop serrée, parce que sinon, vous allez avoir. Ça ne va pas être confortable pour vous au niveau des genoux, au niveau des pieds. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop lèche non plus. Il faut que vous sentiez cette légère pression. Comme si quelqu'un venait vous serrer au niveau du bassin. Pour venir comprimer un petit peu cette zone qui va vous aider à relâcher complètement. Relâcher les tensions, relâcher vos douleurs également du bas du dos. Vous pouvez venir faire dans les yeux et prendre le temps de bien inspirer, de bien expirer profondément. Et de relâcher entièrement votre bras. Sentez vos lombaires, vos hanches, votre bassin, qui se relâchent, qui se détendent au fur et à mesure. Et tout le monde va pouvoir venir enlever la sangle. Vous allez pouvoir enlever une change après l'autre. Vous pouvez laisser la sangle autour de vous, on enlèvera tout à l'heure. On va venir faire une dernière posture avant d'avoir la création. On va venir ramener les genoux à la poitrine. Écaper les bras de chaque côté du corps pour mettre envers le sol. Prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, allez les jambes vers la droite et la tête vers la gauche. On inspire, on expire profondément. On inspire à nouveau, on ramène les jambes au centre, la tête au centre. Et à l'approcher à l'expiration tout de suite, les jambes vers la gauche, la tête vers la droite. On inspire, on expire. Et on inspire tout de suite, on ramène les jambes à la poitrine. Et on relâche les jambes sur son tapis. On relâche les bras le long du corps pour mettre envers le ciel. On est sous l'air dur, on ferme les yeux. Et on va rester ici, relâcher entièrement tout ce corps. Donc allongez-vous ici confortablement pour la relaxation. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer profondément. Vous pouvez venir prendre le temps de vous couvrir. De vous aider à l'aide de coussins, de cales, pour venir vous installer dans une posture la plus confortable possible. Fermez les yeux tout doucement. Relâchez bien vos paupières sur vos yeux. Relâchez la peau de votre visage, votre cuir chevelu. Essayez de retrouver une respiration calme et lente. Essayez petit à petit d'allonger vos inspires et vos expires. Merci. 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 Relâchez entièrement votre corps, vos pieds, vos chevilles. Vos mollets, vos genoux, vos cuisses, sont entièrement détendus et relâchés. Relâchez également votre bassin, vos hanches, vos fessiers. Votre dos est lui aussi entièrement détendus et relâchés. Votre trois awesome. income.com Voir une fro ich. Neigez Audog.com Neigez Audog.com Tout l'avant de votre corps, votre ventre, votre sternum, sont eux aussi entièrement détendus et relâchés Relâchez également entièrement vos mains, vos poignets, vos bras, vos coudes, vos épaules A présent, votre corps tout entier est détendu et relâché, plus aucune tension n'y est présente Vos muscles, vos articulations sont complètement décontractés ... ... Et tout doucement. Lorsque vous serez prêts, venez bouger les pieds, les mains. Venir vous étirer si vous avez besoin. Et venir vous asseoir avant d'ailleurs. On reste ici pour les dernières respirations. On sent tout son corps détendu, relâché. J'espère que cette pratique, que cette séance vous a plu, vous a fait du bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. Namaste. Sous-titrage ST' 501